Pour cet épisode de Power Boost, relaxez-vous, on va garder cette musique ultra chill en arrière-plan et des petites images de méditation pour vous calmer parce que cet épisode pourrait vous foutre les nerfs. Donc, on disait que cet épisode de Power Boost était dédié au plus gros coup de gueule de l'année et qu'on commence avec un épisode qui n'avait fait que 4000 vues, pourquoi ? Alors qu'il est vraiment trop bien et qu'on y présentait une révélation assez hallucinante sur des jambons. L'élevage, c'est plus qu'un métier, c'est une passion et pour les agriculteurs, la fierté de livrer un produit de qualité donne la motivation pour surmonter les nombreuses difficultés. Sauf quand le produit se fait massacrer par des industriels peu scrupuleux. Car on a beau ajouter la tonne de colorant qu'on veut, tout n'est pas si rose chez les transformateurs. Vous connaissez Christophe Brusset, mais si, cet ancien ingénieur de l'industrie agroalimentaire qui a tout simplement quitté le secteur pour dénoncer à travers ses livres à succès les dérives qu'il a pu constater. Au Co-Farming Fest, nous avons pu discuter avec lui autour d'un exemple d'aberration dont il a été témoin et qui montre le peu de respect que certains industriels portent au travail des agriculteurs. Citez-nous par exemple l'exemple des jambons. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une telle pression sur les prix qui nous est imposée par la grande distribution. Puisqu'en France, on n'a que cinq groupes de grande distribution, donc on a très peu de clients. Et quand on est amené à faire des produits, par exemple des coques-monsieur-tout-bêtes, avec une tranche de jambon au milieu, on avait été amené à développer un produit avec un morceau de jambon qui faisait 10 cm sur 10 cm, donc un carré. Et quand j'ai demandé aux industriels, moi je ne connaissais pas du tout le produit, quand je leur ai demandé ce qu'ils pouvaient me proposer, ils m'ont dit « Écoute, pas de problème, on peut te faire une barre d'un mètre de jambon en 10 par 10 ». Donc j'avais été surpris. Au début, je m'étais dit « Ce n'est pas possible, il n'y a pas de jambon qui ont des cuisses d'un mètre de long ». Et ensuite, on m'a posé la question en me disant « Quelle qualité tu veux ? ». Il y avait plusieurs qualités. Et à chaque fois, ce qui changeait, c'était essentiellement la teneur en eau. Plus on était bas de gamme, plus on avait de l'eau. Et pour faire tenir l'eau à l'intérieur, on avait des additifs. Et au final, on m'a demandé « Qu'est-ce que je voulais comme goût ? ». Alors moi, j'ai répondu « Je veux simplement un goût de jambon. » « Il n'y a pas de problème, on va te mettre un arôme jambon. » Un arôme jambon dans du jambon. Et on m'a expliqué « Oui, sinon ça va être fade ». Les consommateurs sont habitués à avoir des goûts puissants. Donc on a de l'arôme jambon, de l'arôme romarin, de l'arôme herbe de Provence, de l'arôme fumée. Enfin, tout un tas d'arômes. Et quand j'ai visité l'usine, parce que j'avais la curiosité de voir comment ça pouvait être fait, c'était essentiellement des grosses bétonnières, comme les camions toupides qui livrent le béton, dans lesquelles on mettait en vrac du muscle de porc, de pâte arrière de porc. Et on mélangeait ça, on malaxait avec une saumure qui contenait des phosphates, des polyphosphates, et toute une mixture, pour au final avoir une pâte qu'on coulait dans des blocs, qu'on cuisait. Et c'est ça qui faisait mes barres de 1 mètre. Alors comment on a pu arriver à de telles aberrations ? Parce qu'il y a même des services officiels qui devraient le contrôler, comme la DGCC-RF. Écoutez, tout ça est légal, c'est autorisé, ça fait partie des cahiers des charges. Alors effectivement, pour baisser les coûts, c'est vraiment là qu'est la motivation, on va vers les produits les plus bas de gamme. C'est vraiment la course au prix qui fait baisser la qualité. Il va falloir inverser la tendance, c'est pas possible. On ne peut pas avoir comme ça une alimentation de produits transformés, je parle bien de produits transformés là, qui va à contre-courant de tout ce qu'on peut rechercher sur le plan peut-être de la qualité et de la santé. Alors effectivement, et c'est mon rêve, mais si on veut des produits de qualité plus sains, plus naturels, avec beaucoup moins d'additifs, malheureusement il faudra payer un peu plus cher. Effectivement, ça veut dire un meilleur produit, plus de respect dans le produit, dans ce qu'on mange, mais malheureusement ça coûtera plus cher, donc il faut pouvoir effectivement se le permettre. Merci beaucoup, avec plaisir. Alors, bien évidemment, quand ce genre d'aberration se produit, la faute revient en transformateur, pas à la grille. Mais au niveau de l'image, c'est tout le secteur agricole qui prend une balle perdue. Il faudrait peut-être revoir le rapport agri-acheteur pour faire gaffe à qui on vend. Et il faut faire également attention à qui vend vos produits. Oui, alors je trouve qu'il y a une grosse inégalité qui est en train de se passer aujourd'hui. La grande distribution, donc la GMS, font des choses que je trouve inacceptables. Ils achètent des fromages étrangers à bas coût, à très bas coût, avec une très faible marge. En fait, leur but, il est là. Et par contre, les produits français, en grande partie, ils font des grosses marges dessus. Et ça, je trouve ça un même honteux, parce que derrière, il y a déjà un écart qui est fait avec les produits étrangers, puisque le coût de revient en France, c'est très cher, donc fabriquer des fromages. Et puis le produit est différent aussi, une meilleure qualité, donc forcément, il est un peu plus cher. Et par derrière, aller créer un écart encore plus important en augmentant leur marge sur les produits français, et aller dire, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas le français, il est capable de payer plus cher, parce qu'il sait que c'est français. Moi, je trouve que c'est une honte. Et ça, c'est mon gros coup de gueule aujourd'hui. D'autant plus que pour se dégager de marge, quand on est un petit producteur transformant ses produits directement à la ferme, on peut faire face à une autre injustice. C'est une bonne question. Justement, je pense que c'est une aberration, puisque en tant que petite productrice, je transformais tout le lait en produits laitiers. Et donc, à un moment donné, les yaourts, les fromages blancs, les fromages, tout ça, il faut le conditionner. Et il va falloir forcément acheter tout ce qui est conditionnement pour pouvoir emballer et vendre ensuite nos produits. Et là, là-dessus, vous êtes confronté à un gros truc qui me semble complètement aberrant, c'est que vous allez être noyé dans la fosse au même niveau que les grands industriels, qui, eux, vont pouvoir avoir des prix hyper intéressants, parce qu'ils vont pouvoir négocier en termes de quantité de produits. Vous, en tant que petit producteur, on va vous proposer des quantités astronomiques, ou rien qu'en termes de stockage, dans ma petite ferme, j'étais là, mais où est-ce que je vais mettre autant de cartons de pots de yaourt ? Et encore, c'est la plus petite quantité pour eux, et les prix sont très, 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 très gros, en fait, pour un petit producteur qui doit répercuter tout de suite sur le yaourt, le prix. Et là-dessus, il n'y a aucune aide, aucun tarif préférentiel, en tant que petit producteur éleveur. Et ça, je pense que c'est vraiment un des premiers trucs qui pourraient être faits, c'est d'aider quand même dans l'achat des matières premières et des fournitures. Enfin, il n'y a pas que les éleveurs qui font face à ce genre de problème. Benoît Phil, viticulteur au domaine de la Bastide de Fave, nous faisait part de quelques mauvaises expériences. Si on réfléchit bien au domaine de la Bastide de Fave, on a toutes les bonnes cartes en main, une taille modeste, des pratiques agroécologiques et une conversion en bio pour répondre aux demandes sociétales, et même un point de vente directe. Mais, tout n'est pas si rose, il reste des freins à lever pour ce modèle. Alors, les freins que je vois au niveau de l'embauche de personnel, on voit que nous, on est en phase de développement, on a besoin de se renforcer, et en même temps, on n'est pas encore en capacité financière de vraiment embaucher une personne à temps plein. Et du coup, c'est quand même des choses qui sont un peu compliquées. Après, forcément, là, depuis ces années, on a quand même une explosion des coûts des matières premières, à la fois pour tout ce qui est un trend du vignoble, mais également pour tout ce qui est fourniture de matières sèches pour le vin, pour les bouteilles. Ça, c'est vraiment un frein, puisqu'on n'a pas pu répercuter l'ensemble de ces coûts, après, nous, auprès de nos consommateurs, bien évidemment, qui ne sont pas prêts, j'allais dire, à avoir des augmentations de prix qui soient si énormes. Alors, tu dis, nous, on a fait le choix d'un petit modèle ou d'un modèle pour rester à taille humaine, on va dire, mais en pratique, ce n'est vraiment pas facile parce qu'on n'arrive pas à négocier. En pratique, effectivement, nous, on y croit vraiment à ce modèle d'exploitation familiale, mais effectivement, on est tout petit vis-à-vis de nos fournisseurs. On n'a pas de capacité à négocier, vu la taille de nos fournisseurs. Et donc, voilà, pour tout ce qui est négociation de prix, sur tout ce qui est les intrants ou les bouteilles, les matières sèches, c'est extrêmement compliqué. Alors, si le ministre de l'agriculture nous écoute, si le décideur nous écoute, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait leur demander pour faire, justement, que ce modèle puisse vivre ? Peut-être reprendre ce qui a été fait sur les produits fisso-sanitaires, où, justement, sur les produits fisso-sanitaires, les fournisseurs n'ont pas le droit de distinguer les gros des petits fournisseurs. Je pense que ça pourrait être bien que, dans une certaine mesure, on puisse bénéficier tous, déjà dire, du même gamme de prix, en tout cas, de ne pas avoir des écarts qui soient trop importants. Parce que sinon, c'est vrai que nous, c'est un peu la double peine. À la fois, on est petit, on ne peut pas faire d'économie d'échelle et, en plus, on paie nos fournissures beaucoup plus cher. Merci beaucoup et puis bonne chance. Merci. Quoi ? C'est joli, Saint-Martin ? De quoi pourrait-on se plaindre quand on vit sur une île aussi... paradisiaque ? Eh bien, on pourrait se plaindre que le tourisme a complètement éclipsé l'agriculture de l'économie de l'île et que, du coup, plus de 90% des aliments vendus ici sont importés pour des prix, bien sûr, très abordables et un bilan carbone absolument délicieux. Mais, certains exploitants se battent pour garder leur terre et développer l'agriculture de l'île. D'où cette demande, directement adressée à notre ministre de l'Agriculture. Tiens, d'ailleurs, il va rester, oui, ou pas ? Monsieur le ministre de l'Agriculture, bonjour. Je suis Valérie Fonrose, présidente de l'abattoir de Saint-Martin. Je m'adresse directement à vous aujourd'hui parce que nous avons vraiment besoin de vous. J'aimerais vous inviter à venir sur le territoire pour que vous puissiez vous rendre compte des conditions dans lesquelles nos éleveurs vivent et essayent de progresser. Nous avons droit au fond poséi, mais on ne coche pas toutes les cases. Administrativement parlant, c'est compliqué, c'est très long. On n'est pas très aidé parce qu'on est vraiment au bout du monde. Nous sommes en train de mettre en place la souveraineté alimentaire. Le président Macron nous en a parlé et c'est un projet qui lui tient à cœur. Sur notre territoire, c'est la même chose. Nous sommes vraiment dans l'optique de pouvoir amener et valoriser ce métier. Et vraiment, nous avons besoin de vous. Je vous invite à venir pour constater par vous-même l'état du territoire. Je vous remercie. Reste à savoir si cet appel sera entendu. Et on vous propose de finir cette dose de bonne humeur avec la question qui tue la plus anxiogène qu'on ait jamais vue dans Power Boost. Alors, notre production alimentaire, déjà, elle n'est pas forcément sécurisée et adaptée, donc hors conflit. C'est-à-dire qu'elle est fortement dépendante de l'énergie pour faire fonctionner les tracteurs, les transports, les engrais, les pesticides, tout ça. Elle est également dépendante de la biodiversité qui voit un véritable effondrement. Il y a également une dépendance aux aléas climatiques, le climat qu'on a détraqué, on a cassé la météo. Et également, une dépendance au flux, c'est-à-dire les transports. Nos régions sont sous perfusion alimentaire, c'est-à-dire qu'elles dépendent des camions pour faire revenir la nourriture d'autres régions ou d'autres nations. Et elles font exactement la même chose dans nos régions. Elles alimentent d'autres régions et d'autres nations toujours à travers les camions. Donc, 2% d'autonomie alimentaire dans nos territoires, ça veut dire que 98% de notre assiette vient à travers justement les camions. Un simple problème sur les flux, une cyberattaque sur la chaîne logistique ou tout simplement une grosse pandémie qui bloque tout ça, fait qu'on se battrait contre nous-mêmes. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une armée en face pour être fragile. Bon, je crois qu'on a bien plombé l'ambiance là. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ce best-of est terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès la semaine prochaine, on reprend la nouvelle saison avec de tout nouveaux reportages tout chauds qui sortent du four. D'ici là, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, on y met du contenu vraiment très régulièrement et également nos réseaux sociaux. Enjoy ! Et à la semaine prochaine avec du tout nouveau et toujours du lourd. J'ai failli m'énerver devant ce Power Boost Cette histoire de jambon m'a fait sortir de mes gonds Oh, j'aimerais pas qu'il fasse de même sur ma grande gare J'ai failli appeler le numéro de Power Boost pour que dans le futur Babylon lâche l'agriculture C'était le dernier best-of de l'été Semaine prochaine c'est que va recommencer La nouvelle saison démarre Comme des ampoules Dans le départ